bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence en direct l'équipe care stream dental et nos deux conférenciers sont heureux de vous accueillir ce soir pour la conférence le flux numérique en ontologie c'est maintenant la cfao est aujourd'hui une réalité pour les cabinets dentaires et les laboratoires vous vous posez de nombreuses questions par rapport à l'intégration de cette technologie dans vos activités respectives l'objectif de la conférence de ce soir c'est de faire un point sur les avancées technologiques à l'heure d'aujourd'hui quelques infos pratiques avant de démarrer cette conférence vous pouvez cliquer sur l'écran pour agrandir la visualisation sur votre sur votre ordinateur ou votre tablette n'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions sur le champ qui se situe juste en dessous de votre écran et cliquez bien sûr soumettre de façon à ce que nous puissions évidemment recevoir vos questions en temps réel vos deux conférenciers ce soir emmanuel nicolas professeur d'université et praticien hospitalier également à clermont ferrand spécialisé dans la prothèse cfao ayant une expérience de plus de cinq ans sur sur les systèmes de prise d'empreintes numériques donc spécialisé aussi dans ce domaine et pascal bonger directeur du laboratoire bonger en vendée spécialisé dans la cfao depuis plus de vingt ans qui se tourne aujourd'hui vers une nouvelle une nouvelle avancée technologique qui est l'impression 3d messieurs pourquoi l'empreinte optique et le flux numérique et pourquoi l'empreinte optique et c'est inhérent aux risques d'erreurs liées aux empreintes le tirage le décollement le déchirement c'est également en raison des erreurs liées au traitement de l'empreinte et je crois que le prothésiste qui est pascal ne me contribuerra pas les problèmes du traitement du plâtre problème de la coulée etc alors l'empreinte optique par contre va être rapide il n'y aura pas besoin porte-empreinte il ya une hygiène qui est tout à fait convenable et surtout surtout au niveau de l'occlusion c'est une véritable révolution pour le prothésiste c'est très intéressant c'est moins praticien et surtout moins opérateur dépendant alors qu'est ce que le flux numérique en fait c'est un assemblage de cfao cfao c'est la conception et la fabrication assistée par ordinateur on n'a trois grandes typologies en cfao la cfao qu'on va appeler directe la cfao semi directe puis la cfao indirecte qu'est ce que la cfao directe c'est la cfao tout au fauteuil il nous faut un système un système numérique qui va nous permettre de numériser en bouche puis de modéliser et enfin d'usiner tout ça dans une séance au moins tout au fauteuil alors nous allons dans un premier temps à l'aide d'un scanner intraoral numériser notre préparation par la suite il va falloir modéliser et ici nous aurons le logiciel cs restores qui va nous permettre de réaliser cette modélisation par la suite grâce à une usineuse spécifique nous allons pouvoir réaliser l'usinage dans le matériau que nous avons au préalable choisi par la suite nous pouvons parler de cfao semi directe la cfao semi directe ça concerne le dentiste dans un premier temps puisqu'il va grâce à une solution numérique numériser en bouche puis nous allons faire appel aux prothésistes aux compétences du prothésiste qui va lui modéliser puis réaliser la pièce prothétique nous allons donc une pénuriser numériser un implant numériser une préparation nous allons envoyer l'information à notre prothésiste qui va lui même modéliser grâce à un logiciel de cao puis réaliser la pièce prothétique réaliser la pièce prothétique la cfao indirecte un petit peu en marche nous allons réaliser une empreinte conventionnelle on va l'appeler classique puis si nous avons un conbine dans notre cabinet nous allons pouvoir numériser directement cette empreinte c'est une innovation très intéressante nous pouvons également envoyer cette empreinte au laboratoire qui va réaliser le modèle puis numériser grâce à un scanner de laboratoire un scanner de labo et qui va permettre d'obtenir un modèle cette fois ci un modèle virtuel le prothésiste va pouvoir modéliser grâce à son logiciel et réaliser la pièce prothétique alors ce soir pour cette soirée nous avons préparé trois types de cfao tout d'abord la cfao tout au fauteuil des exemples pour une couronne unitaire puis nous verrons pour un bridge provisoire dans le cadre de la cfao semi directe nous verrons comment réaliser un bridge et un élément unitaire mais nous parlerons aussi également de lignes des corps et de l'implant pour clôturer cette soirée la cfao indirecte nous avons choisi d'une manière très novatrice de vous parler de la réalisation d'une prothèse adjointe partielle nous allons vous proposer des podcasts quelques films que nous avons réalisés pour que vous puissiez bien comprendre les différents flux numériques que nous possédons à l'heure actuelle dans les données acquises de la science pour commencer un flux numérique tout au fauteuil le flux numérique tout au fauteuil je vous le rappelle va concerner le praticien dans son ensemble nous ne ferons pas appel au prothésiste pour ouvrir cette séance nous vous proposons un premier exemple de flux numérique le flux numérique tout au fauteuil c'est à dire que nous n'appellerons pas le prothésiste pour nous aider dans cette situation dans un premier temps nous réalisons l'empreinte de la préparation ici la dent numéro 44 et ceci par adjonction l'image successive une fois que l'image nous paraît correcte nous allons pouvoir réaliser l'empreinte de l'antagoniste ceci par le même système par ajout d'images successives nous devons avoir l'ensemble des faces occlusales sur notre écran nous ferons très attention à ce que la face vestibulaire soit également comprise dans la visualisation de notre écran ceci est très important pour l'empreinte de l'occlusion pour la prise de l'occlusion cette occlusion se fait par un cliché vestibulaire par la suite par l'intermédiaire du logiciel CSRestore nous allons délimiter les limites de notre futur couronne le logiciel va nous proposer une couronne que nous pourrons modéliser selon nos souhaits puis nous réaliserons l'usinage par l'intermédiaire de la machine outil celle-ci après un calibrage préalable elle va pouvoir sous-sprêt réaliser l'usinage de notre bloc céramique que nous avons choisi selon la teinte, selon le type de céramique que nous désirons poser en bouche nous avons la possibilité de visualiser sur l'écran l'avancée de cet usinage et au bout d'une quinzaine de minutes nous pourrons essayer en bouche ici sur le modèle pédagogique la couronne après glaçage, manuel ou pare-four nous pourrons poser notre couronne en bouche dans la continuité de cet exemple nous vous proposons maintenant de visualiser comment réaliser une empreinte en prothèse plurale lors de la réalisation d'un bridge nous allons voir que finalement cela n'est pas très différent dans un premier temps il est nécessaire de réaliser l'empreinte optique de l'arcade préparé tout comme pour une couronne unitaire nous allons effectuer une prise de vue de l'ensemble de l'ami arcade contenant les dents préparées comme sur le clip précédemment montré nous allons pouvoir visualiser sur l'écran de contrôle l'ensemble des dents cuspidées et nous essayerons d'avoir quelques éléments au niveau antérieur nous serons particulièrement attentifs à ce que les deux moignons préparés soient représentés de manière optimum sur notre écran ce qui signifie que l'empreinte optique est de bonne qualité et ceci en lingual, en opusale et en vestibulaire par la suite nous réalisons classiquement l'empreinte de l'antagoniste avec un champ un peu plus large par rapport à une dent unitaire tout comme pour une dent unitaire nous sommes attentifs à ce que la face occlusale les dents cuspidées agonistes ainsi que la face vestibulaire soit représentée ceci est important pour la prise de l'occlusion de l'enregistrement des rapports maxilomandibulaire ceci se fait automatiquement par l'intermédiaire du logiciel lors de la prise de vue vestibulaire nous pouvons visualiser le modèle numérique obtenu ce modèle virtuel pour réaliser de la prothèse plurale nous allons faire appel cette fois-ci à un autre logiciel une version du logiciel ExoCAD de manière similaire nous allons délimiter les limites des dents supports de bridge si les limites sont bien préparées cela sera assez aisé comme vous le voyez ce n'est pas une grande difficulté dans cette situation sur la dent numéro 34 nous réalisons de manière similaire les limitations du futur bridge nous vérifions que l'axe d'insertion soit optimum et le logiciel va nous modéliser une proposition de bridge ici de bridge que nous allons usiner en provisoire nous ferons ajuster l'occlusion au niveau de l'inter nous allons pouvoir optimiser notre empreinte et nos modèles et nos modèles voici le future bridge par la suite il sera nécessaire il est nécessaire de bien vérifier que les embrasures soient suffisamment dégagées pour respecter le parodonte mais également suffisamment large pour que le bridge le futur bridge provisoire puisse être suffisamment solide pour permettre le support de l'inter de bridge par la suite nous pouvons transmettre l'information numérique à l'usineuse et après quelques minutes nous allons pouvoir essayer ce bridge en bouche et vérifier qu'il conforme à notre attente qu'il conforme à notre attente en parallèle nous allons envoyer ce fichier numérique chez notre prothésiste qui va pouvoir de son côté réaliser le bridge définitif voilà nous nous connectons donc sur notre ordinateur de façon à aller charger les informations que le praticien nous a envoyées les informations sont récupérées ce sont les fichiers STL et déjà les premières informations les premières indications transmises par le praticien ce transfert est assez rapide il nous permet immédiatement de visualiser et de voir les travaux tels qu'ils sont effectués et envoyés comme vous pouvez le constater un petit outil très très simple un lecteur de STL un viewer nous permet déjà de pouvoir éventuellement prendre la main dialoguer téléphoner et peut-être demander une explication complémentaire avec notre praticien c'est extrêmement simple didacticiel et on voit tout de suite les données l'étape suivante consiste pour nous à créer une commande la commande ainsi générée dans un logiciel de CAO va nous permettre de continuer le travail on voit ici donc l'ensemble de ces paramètres qui sont pris ne pas oublier avec une fiche de commande conventionnelle qui nous permet aussi bien entendu d'avoir la poursuite de cette commande physique l'étape suivante consiste pour nous il ne faut pas l'oublier à créer un modèle et c'est ce que vous voyez en ce moment une fois cette modélisation effectuée nous pouvons extraire un DAI avec son axe l'ensemble de ces paramètres pour y rajouter éventuellement un nom le nom du praticien le nom du patient une référence bien sûr et puis surtout après l'insérer dans un articulateur on corrige les axes on corrige l'ensemble ainsi nous allons donc créer le modèle nécessaire à la réalisation du travail le voici une fois terminé cette opération faite vous voyez le DAI qui se découpe le détourage ayant été au préalablement fait par la lecture de la limite voici la cavité dans laquelle vient s'insérer le DAI et vous pouvez remarquer déjà la précision qu'on peut obtenir avec aujourd'hui ces imprimantes 3D ensuite notre étape suivante va consister à la fabrication des modèles la microfusion des modèles nous utilisons chez nous une machine une EOS que voilà une P110 voici sa chambre le plateau et le lit de poudre le principe consiste à étaler une fiche une couche de poudre et le modèle qui a été découpé en slice en tranches comme on dit vous le voyez est opacifié par le laser qui vient donc fusionner les grains de polyamide une fine couche est rajoutée ce sont des couches de 60 microns je rappelle que 60 microns c'est 0,06 millimètre c'est quand même extrêmement précis et très fin les couches sont ainsi disposées au fur et à mesure et la construction se fait patiemment voilà le lit fini à proprement dit une fois que nous avons terminé ces modèles nous allons devoir déballer les modèles le déballage consiste en une opération un peu à les retrouver à les rechercher à l'intérieur du bloc on enlève la chambre de chauffe on récupère l'ensemble du bac avec l'ensemble de la poudre et nous allons le disposer de manière à aller rechercher les modèles à l'intérieur bon évidemment je t'en doute Emmanuel on ne va pas fouiller comme ça dedans on va faire remonter l'ensemble que voilà pour que les modèles puissent ensuite être recherchés voilà l'ensemble des modèles pardon l'ensemble de la poudre excusez-moi avec donc à l'intérieur les modèles le modèle est encore brut et avec tout l'ensemble de la poudre est venu s'agglomérer pour pouvoir enlever cette poudre nous allons donc tout simplement procéder à une opération de sablage voilà le modèle brut ce modèle que nous allons donc récupérer par la suite après le sablage tout simplement dans notre sableuse on ouvre on récupère tranquillement et nous avons obtenu des modèles 3D parfaitement adaptés et identiques à ce que nous souhaitions déjà voir l'ensemble des cavités qui s'inscrivent très très bien nous devons parallèlement bien entendu construire un élément en cao c'est avec nos logiciels la construction d'un élément en cao consiste quand même vous le savez le gros de notre pratique et probablement le plus intéressant regardez on arrive déjà aussi à avoir le fichier STL qui est déjà donc arrivé téléchargé et on corrige déjà les petits manques il peut y avoir il n'échappera à personne évidemment que ce que nous réalisons là pour les besoins a été fortement accéléré tracé de la limite la particularité pardon la particularité que nous avons est aussi d'aller pouvoir voir les limites mais par en dessous et ça c'est très intéressant on les voit beaucoup mieux une fois ces limites ainsi constituées nous allons donc déterminer tout simplement l'axe de la future couronne de la future armature qui est ainsi construite nous allons rechercher ensuite dans une bibliothèque la dent qui correspond voilà et avec comme vous pouvez le constater une multitude de poignets nous allons corriger apporter l'ensemble de l'anatomie nécessaire à ce que cette dent soit conforme à ces usages et à la science effectivement et manuelle de ce que nous avons nous avons pratiquement c'est sans limite nous sommes dans les 3D on est dans les aujourd'hui les logiciels ont une puissance redoutable on vient comme vous le voyez hop finaliser cette couronne dont l'objectif bien entendu d'en faire une armature ça nous permet évidemment de contrôler l'occlusion de voir l'intrado la qualité aussi de ce que nous avons par l'enregistrement numérique qui a été fait il se dessine bien entendu par réduction homothétique la future armature qui va pouvoir recevoir notre cosmétique cette armature est elle aussi bien entendu comme vous le voyez modifiable et nous pouvons à ce moment là corriger rectifier adoucir apporter tous les éléments nécessaires ce que nous faisions avec nos pinceaux pardon nos spatules pour monter de la cire aujourd'hui voilà nous le réalisons maintenant avec ces outils là on a remonté les cuspides on vérifie l'occlusion on a l'ensemble aujourd'hui d'une pièce bien entendu parallèlement les modèles que je vous ai parlé tout à l'heure sont disponibles eux aussi en fichier STL voici le DAI on a vu les deux modèles on retrouve donc notre modèle en fichier STL ce n'est toujours qu'un petit lecteur viewer de STL et donc l'ensemble de ces éléments avec l'armature peut être envoyé éventuellement aux praticiens s'ils le souhaitent pour qu'ils soient vérifiés et que ça soit conforme aux attentes voilà notre armature finie nous allons reprendre après la conception du bridge que tu as réalisé en en méthode méthode voilà le flux numérique avec le bridge qui arrive et puis donc le bridge que tu nous as pris tout à l'heure avec l'empreinte numérique tout à fait et qui va nous permettre effectivement de pouvoir constater on vérifie ici l'occlusion on peut revoir un peu les différents éléments qui sont nécessaires que tu avais montré tout à l'heure réduction des armatures et puis bien entendu un passage aussi pour tout de suite constater les pontiques vérification de l'occlusion vérification des éléments pour que l'adaptation soit parfaite et enfin nous avons notre bridge parfaitement finalisé Emmanuel tout à fait conforme à nos attentes nous allons pouvoir essayer cette armature en bouche voici un cas clinique qui a été réalisé par le docteur Édouard Lanoiselet que je tiens à remercier avec Yannick Digital Lab et Édouard faisant partie du groupe fine voici un cas pris par une empreinte optique CS 3500 vous voyez très bien à côté l'image que cela a donné l'image ensuite au laboratoire du STL et bien entendu en haut à droite la couronne finie le voilà un peu plus prêt en bouche avec évidemment la qualité qu'on peut attendre d'une prothèse aujourd'hui y compris dans son dans son ergonomie dans sa physionomie bien sûr un bridge un bridge réalisé par la même technique par la même manière photo en bouche photo du STL armature et puis l'indication en bouche telle qu'elle est posée et on peut voir ici une parfaite adéquation de l'ensemble n'est-ce pas c'est très intéressant Pascal par contre qu'en est-il en implantologie oui nous allons pouvoir nous allons pouvoir voir ensemble si vous voulez bien comment nous pouvons à l'heure actuelle avec les caméras optiques que nous disposons pouvoir faire une empreinte de nos implants si ceci se développe de plus en plus je pense que tu reçois de plus en plus de fichiers de fichiers on va dire numériques qui concernent aujourd'hui oui il y a une forte demande il y a une demande de ce genre de principes et de procédés c'est certain que ce n'est pas forcément complètement dompté par l'ensemble aussi bien des cabinets ou des laboratoires mais inévitablement de toute façon on avance et on va vers ce genre de principes et de procédés ah on voit l'image oui je pense numérique et implantaire là-bas d'accord les acquisitions qui se font donc ici nous réalisons une empreinte des cols implantaires on a au préalable bien sûr dévissé les vis de cicatrisation nous faisons une acquisition vestibulaire de l'arcade antagoniste une acquisition linguine nous allons pouvoir réaliser le cliché vestibulaire qui va nous permettre de faire l'enregistrement de l'occlusion de prendre les rapports maxillomandibulaires ceci par un système de corrélation permis par le logiciel nous pouvons visualiser donc notre vue vestibulaire la voie nettement la voie nettement par la suite il va falloir réaliser une autre empreinte une seconde empreinte une seconde empreinte avec avec des artifices cylindriques que l'on appelle couramment les scan body que l'on va visser sur nos implants et c'est ceux-ci qui vont nous permettre de faire notre empreinte optique et qui va permettre de positionner de donner le positionnement de nos implants nous réalisons donc un cliché occlusal de manière traditionnelle c'est un peu comme pour la prothèse fixée donc finalement oui le système est à peu près similaire à la prothèse fixée si ce n'est que nous avons utilisé ce système de scan body qui va nous permettre de positionner l'implant de nous donner la position de l'implant la prise d'empreinte de ce genre d'éléments est délicate pour le praticien ? ce n'est pas plus délicat finalement que pour une empreinte classique conventionnelle sur des modèles des dons préparés il faut un certain temps il y a un certain nombre de clichés à obtenir pour pouvoir avoir une image numérique de bonne qualité qui va vous vous permettre de travailler de manière optimum nous sommes exigeants n'est-ce pas ? c'est certain mais grâce si nous faisons une empreinte optique de qualité nous pouvons le visualiser vous envoyer ce fichier et vous allez pouvoir continuer la réhabilitation implantaire nous allons voir maintenant donc la conception sur un plan suite à une prise d'empreinte optique nous recevons toujours nos fichiers donc comme tout à l'heure STL en 3D que vous remarquez que vous voyez nous pouvons les visualiser les contrôler là encore j'insiste avec bien entendu une seconde commande mais j'insiste à pouvoir dialoguer communiquer avec le praticien sur des éléments qui nous semblent je ne sais pas incertains et parfois on se pose des questions dans les laboratoires là c'est vraiment un moyen de communication c'est vraiment extraordinaire c'est super on a vu ici pareil la mise en occlusion de l'ensemble vous avez vu là un articulateur virtuel on voit ici donc le scan body et bien entendu après la construction de la couronne et puis de l'armature voilà l'armature finalisée vous avez remarqué encore toutes les petites poignées et voilà le travail avec un modèle imprimé et les vous avez remarqué bien entendu les deux fausses gencives et bien entendu les deux analogues ce sont deux couronnes transvissées réalisées uniquement à base d'une empreinte numérique voilà on va revoir maintenant un cas réalisé toujours par édouard et yannick ce cas donc avec la prise de teinte évidemment le scan body que l'on voit vous voyez aussi l'ensemble des paramètres qui après au laboratoire nous a permis de mieux comprendre où était la position de l'occlusion de l'occlusion et puis nous allons voir sur la slide qui suit les éléments la mise en articulateur le positionnement du scan body que l'on voit sur l'image en haut à droite et puis après la construction de la couronne et puis bien entendu de l'armature qui après a permis d'avoir l'élément final en transvissage voici ensuite un cas qui nous arrive avec donc l'ensemble de l'articulateur du modèle numérique où on voit donc le positionnement où ira l'analogue bien sûr la petite fauche gencive et la fauche gencive qui va permettre ensuite après aux prothésistes de pouvoir monter son cosmétique sa céramique et ce cas terminé réalisé par Edouard voilà la fauche gencive à côté de la couronne et puis bien entendu le modèle avec son analogue et le tout posé en bouche là encore ça ouvre des perspectives quand même assez géniales c'est tout à fait intéressant et c'est vrai que on voit vraiment qu'on va vers une évolution complète de notre façon de travailler et en particulier en implantologie et je pense que même il y a d'autres choses qui arrivent n'est ce pas ? de plus en plus on a eu un questionnement on a pas mal de praticiens pas mal de collègues qui nous posent une question de manière assez récurrente à propos des à propos des innécores peut-on faire une empreinte optique de l'innécore ? Pascal c'est possible c'est vrai ? nous allons voir comment on va voir un petit peu toujours donc là pour des raisons pédagogiques nous allons vous montrer sur un modèle pédagogique en bouche ça ne change pas grand chose nous avons effectivement la langue qui peut nous embêter un petit peu des choses comme ça mais de manière c'est similaire nous réalisons une empreinte sectorielle de la préparation qui concerne bien sûr la dent concernée par l'innécore donc le cliché doit être de bonne qualité nous ferons attention en particulier au point de contact aux dents adjacentes de manière similaire à l'implantologie à la prothèse plurale nous réalisons l'empreinte de l'arcade antagoniste ceci est assez rapide on fera toujours attention de bien visualiser la partie vestibulaire car nous savons que c'est grâce à cette section vestibulaire que nous allons pouvoir enregistrer l'occlusion toujours par le mécanisme de corrélation nous enregistrons l'occlusion d'accord important pour nous parce que ça va déterminer c'est très important et puis nous sommes sur une empreinte sectorielle donc ceci est permis uniquement par le fait que ce soit une empreinte optique qui va permettre d'enregistrer les contacts interdentaires voilà nous pouvons visualiser alors là pour l'instant la préparation canalaire n'a pas été enregistrée nous avons fait finalement la périphérie nous avons enregistré la périphérie il va falloir délimiter la section qui concerne le logement canalaire le logement canalaire nous allons placer une forme de scan body le plus souvent on appelle ceci un scan post qui est calibré de manière identique à notre préparation canalaire et nous allons tout comme en implantologie réaliser le cliché avec le petit scan post en place nous pouvons visualiser avec le scan body et également sans le scan body par la suite nous allons pouvoir transmettre l'ensemble des fichiers à notre prothésiste à Pascal en l'occurrence nous recevons donc comme évoqué précédemment toujours nos fichiers STL une fois que ces acquisitions sont faites nous ce que nous avons à réaliser au laboratoire ça va donc bien être la conception une fois ces éléments validés testés vus comme déjà précédemment vous regardez encore une autre image où on voit là aussi les petits scan body et les préparations qu'il y a au fond nous allons donc pouvoir passer à la conception de l'inécore l'inécore on retrouve les mêmes paramètres c'est à dire les possibilités de travail de visualisation et bien entendu de modification comme nous l'avons vu sur les couronnes l'adaptation interne étant elle parfaite puisque par définition c'est l'image qu'on a reçu du cabinet qui va déterminer ce qu'est l'interface de notre prothèse avec ce qu'il y a la réalité qu'il y a en bouche donc on va travailler l'inlay le vérifier dans son occlusion prêt à recevoir la future couronne la future prothèse voilà et on laisse assez d'espace n'est-ce pas docteur pour pouvoir après monter le cosmétique souvent besoin voilà une fois ces conceptions faites belles images on aime bien un petit peu ces images en couleur je vous présente un cas réel un cas qui a été réalisé toujours par notre duo Edouard Yannick avec cette inécore cette prise d'empreinte optique l'inécore réalisée alors l'inécore est fait en imprimerie 3D l'inécore est fait en micro fusion laser de manière à avoir une qualité et une optimisation non seulement de la métallurgie du produit en lui-même mais aussi des diamètres et des dimensions on verra un petit peu plus tard tout à l'heure lorsqu'on parlera des châssis du pourquoi Emmanuel voilà un autre cas clinique où là carrément le duo a joué avec 3 cinécore et la réussite a été vraiment exceptionnelle puisque vous allez le voir non seulement donc le bridge a été réalisé mais regardez les dias que nous a pris Edouard en bas à gauche avec le pivot et ensuite à droite avec l'inlay de manière à vérifier et à bien constater que les longueurs de pivot et les diamètres étaient eux parfaitement respectés pour une autonomie et que ça puisse aller comme il se doit Emmanuel de manière optimum exactement voilà voilà une belle présentation déjà de ce qui peut être fait aujourd'hui c'est les premières possibilités aujourd'hui et en semi-direct avec un envoi du fichier à notre prothésiste au prothésiste voilà est-ce que nos internautes ont quelques questions Stéphanie alors oui les internautes ont beaucoup de questions on sélectionne quelques-unes vous travaillez sur un modèle pédagogique quel est le comportement de la caméra en bouche il y a-t-il besoin de poudre ? alors comme je l'ai précisé tout à l'heure que ce soit sur un modèle pédagogique ou en bouche il n'y a pas beaucoup de variations en bouche il y a effectivement des éléments qui peuvent être un peu gênants par exemple l'ajout c'est pour ceux-ci qu'on a choisi de vous montrer ceci dans un modèle pédagogique sans les joues pour qu'on puisse bien visualiser la méthodologie de prise d'empreintes optiques donc c'est sûr que les joues la langue peuvent nous gêner peuvent interférer avec l'empreinte optique mais globalement il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au modèle que je vous ai présenté nous arrivons de manière assez parfois un peu difficile mais parfois on arrive de manière très rapide par contre pour ce qui est de la poudre le système ici présenté ne nécessite pas de poudre il y a des systèmes effectivement qui nécessitent un poudrage pour effilter la réflexion la réflexion de l'image pour l'empreinte optique dans ce cas là ceci n'est pas nécessaire merci une autre question quel est le niveau de la chaîne pardon quel est le niveau de la précision quel est le niveau de précision de la chaîne numérique c'est une question très large et très intéressante effectivement on est dans des situations où on est extrêmement précis oui je pense Emmanuel aujourd'hui c'est souvent une question qui nous est posée et il y a quelque chose que je tiens moi à préciser c'est la modification du paradigme c'est-à-dire qu'avant moi prothésiste je recevais une empreinte c'était le maître modèle que nous construisions et après c'était vraiment en fonction de ça que je devais adapter la prothèse aujourd'hui tu m'envoies un fichier je reçois le fichier il est précis bon les caméras la caméra la CS 3500 précision de l'ordre de 30 microns bon c'est quand même assez c'est quand même assez comment dire significatif par rapport même aux empreintes qu'on pouvait faire réaliser avant par rapport à nos plâtres ou bien entendu après qu'on va exploiter donc cette chaîne démarre avec une très très grande précision ensuite le modèle imprimé on peut aller rechercher encore parce que l'imprimerie aujourd'hui arrive à tomber au nanomètre il faut le savoir mais quel est l'intérêt il faut se poser aussi la question après pour le praticien ça va être le moment de la réalisation effectivement de la prothèse de nos armatures ou de l'usinage ou de l'imprimerie 3D où là on doit retrouver encore quelques microns bon après ça va être un scellement je ne parle pas encore des prothèses sur un plan quelle est l'importance du ciment de scellement là ce sont des données cliniques que je te laisserai répondre ou du collage du collage effectivement mais aujourd'hui il faut savoir quand même qu'on oscille entre 30 et 50 microns on peut descendre encore plus bas on peut descendre encore un peu plus bas est-ce que vraiment ça apportera un intérêt à mon avis on est déjà on atteint déjà des sommets en termes de précision je rappelle que c'est 0,03 mille on est cliniquement tout à fait c'est tout à fait acceptable cliniquement merci une autre question comment positionner la réplique d'un plan dans le modèle et qui le fait ? c'est un travail alors effectivement c'est un travail que nous nous réalisons au laboratoire d'accord l'analogue d'un plan est positionné au moment de l'imprimerie après l'imprimerie au moment où la CAO se fait et ensuite nous allons positionner l'analogue le bloquer d'accord de manière à retrouver la partie initiale enfin telle qu'il est réellement dans la bouche quoi par rapport à ce que nous a envoyé le praticien c'est nous nous avons fait le choix de le faire j'entends derrière peut-être le risque de dire est-ce que éventuellement s'il y avait une petite rotation quelque chose aujourd'hui elle est à peine sensible merci beaucoup de questions encore on va en aborder quelques-unes avant de passer à la suite par quel moyen les prothèses sont réalisées au laboratoire on ne les voit pas nous allons les voir après un petit peu après on a vu donc la construction du modèle on parle d'imprimerie 3D donc on a vu la construction par cette imprimante nous allons voir après évidemment dans la deuxième partie une imprimante en fonction d'une imprimante métal une imprimante 3D métal voilà nous avons choisi de vous montrer ça dans la partie terminale pour vraiment montrer la finalité de la réhabilitation prothétique nous allons pouvoir aborder le problème dans la dernière partie donc tout à fait prochainement encore une question avant de passer à la suite comment réalisez-vous la fausse gencive sur modèle numérique la fausse gencive elle est effectivement découpée au moment du travail dans le logiciel CAO bon ça demande un peu de pratique c'est vrai les équipes chez nous sont rompues maintenant à cela mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable et voilà après c'est une pièce comme on l'a vu complémentaire elle est plus difficile à retrouver un petit peu dans la poudre je pense que certains derrière la caméra vont sourire mais je peux vous assurer que vraiment après ça pose aucune difficulté on repose l'analogue on a notre fausse gencive et ça permet après évidemment au prothésiste de pouvoir continuer à travailler de monter sa poudre de faire comme il se doit les éléments de la suite du montage cosmétique voilà tout simplement merci une dernière question pour Emmanuel les scans post sont-ils compatibles avec la caméra CareStream ? alors les scans post sont compatibles avec la caméra CareStream dans le sens que par la suite l'information va être transmise au prothésiste qui va pouvoir ou pour lequel on va lui donner l'information et qui va pouvoir lui-même de manière un peu similaire à l'implantologie pouvoir repositionner de manière virtuelle le scan post nous devons lancer les éléments merci je vous laisse ensuite merci merci pour continuer pour continuer cette cette soirée cette conférence un exemple un exemple en prothèse amovible partielle parce que nous avons vu Pascal sur la prothèse fixée la prothèse fixée unitaire la prothèse fixée plurale nous avons vu en implantologie nous avons vu que c'est possible également de manière assez simple finalement pour aligner les corps mais qu'en est-il de la prothèse amovible partielle peut-on réaliser grâce à une empreinte optique une PAP une révolution de notre pratique en PAP alors de manière similaire aux autres cas nous réalisons tout d'abord une acquisition occlusale de l'arcade celle-ci ne pose pas de difficultés particulières par contre il faut réaliser l'empreinte de la partie édentée alors il faut préciser que cette empreinte optique en PAP n'est possible que pour un édentement encastré lorsque le soutien de la prothèse sera uniquement dentaire lorsqu'il y a un appui essentiellement muqueux nous ne pourrons pas faire cette empreinte numérique pour la bonne raison que nous ne serons pas dans la capacité de prendre la dualité tissulaire la modification de la muqueuse sous la contrainte de l'empreinte ce n'est pas possible pour l'instant de manière similaire à la prothèse fixée nous réalisons une acquisition vestibulaire de l'arcade vous l'avez compris qui nous permettra par la suite si l'on désire de réaliser la relation intermaxillaire maxillomandibulaire tout ceci par le cliché vestibulaire alors par contre nous sommes donc dans le cas d'un exemple qui concerne le maxillaire supérieur nous allons donc avoir la nécessité d'enregistrer de photographier le palais le palais du patient donc cette acquisition palatine va se faire de manière successive nous commençons déjà à avoir le modèle numérique obtenu donc on est dans un cas qui commence à être difficile avec une acquisition globale de l'arcade et également du palais donc là ça demande un certain petit coup de main il faut le dire mais également un petit peu de temps on va donner certaines informations au logiciel et là sur le logiciel Exocad que nous avons au fauteuil nous allons pouvoir visualiser notre futur modèle notre futur modèle virtuel que nous allons par la suite partager avec notre prothésiste préféré le fichier peut donc être envoyé au laboratoire d'accord ce fichier donc on remarque évidemment que là tu le vois aussi très bien le fichier le fichier est très très précis alors nous venons de voir que ceci est possible lorsque nous sommes dans un édentement encastré où il n'y a pas ou peu d'appuis muqueux oui voilà il est également possible de réaliser c'est une empreinte en PAP pour des édentements plus larges à appuis muqueux prédominant et ceci par l'intermédiaire par l'intermédiaire du connebine et ceci est une véritable évolution dans notre activité il nécessite bien sûr au préalable d'avoir un connebine qui soit qui soit suffisamment on va dire capable de réaliser cette empreinte alors nous allons réaliser cette fois-ci de manière complètement conventionnelle une empreinte anatomo-fonctionnelle donc qui va enregistrer la dualité tussulaire entre les dents et la muqueuse donc là on reste dans une pratique classique tu es resté sur le même cas Emmanuel mais on est d'accord que normalement ça aurait pu être aussi un cas avec un édentement plus large voilà donc c'était à visée pédagogique mais on aurait pu faire ceci avec un édentement plus large avec un édentement postérieur par exemple donc on a placé cette empreinte que nous venons de réaliser dans le connebine avec un module qui est spécifique qui permet donc de et par différentes acquisitions on le voit en quelques secondes va pouvoir numériser transformer cette empreinte en empreinte numérique puis obtenir un modèle qui va être virtuel et Pascal nous t'envoyons cette information donc nous recevons le fichier comme toujours de manière donc on l'a vu avec le CS Connect ou d'autres moyens voilà le fichier qui arrive ce fichier permet déjà aussi de visualiser bon là il est un peu brut c'était un des premiers qu'on avait réalisé et puis ensuite nous allons donc continuer comme préalablement la construction de notre futur châssis métallique la conception du châssis la conception du châssis démarre toujours par le choix la détermination de notre axe d'insertion une fois celui-ci déterminé on a vu très rapidement avec les codes couleurs que cela permettait d'avoir les rétentions on les revoit ici vous voyez les rétentions les futures rétentions pour les crochets une fois cet axe fait nous avons donc mis deux dépouilles et nous avons commencé la modélisation le dessin la construction de notre châssis les grilles on a vu le dessin de la plaque se faire nous allons apposer la plaque les crochets ont été eux aussi dessinés bien entendu tout ça est accéléré bien entendu ça prend plus de temps et ça permettait d'être extrêmement didacticiel j'insiste ici sur le fait qu'aujourd'hui en PAP on arrive à avoir des précisions et surtout regardez bien la qualité de la finesse de la plaque et aujourd'hui elle s'adapte parfaitement à l'empreinte numérique on a aujourd'hui à la réplique de ce qu'il y a réellement dans la bouche voilà bon là c'était avec la prise d'empreinte pour le CBCT mais c'est ce qui donne aussi demain vraiment des fortes qualités au châssis évidemment on a mis un granité bon ça aussi ça dépend des choix et des prothésistes suivant le granité qu'ils souhaitent mettre et on voit le châssis tel que là il est fini tel qu'il le sera et pouvoir être ensuite envoyé au praticien mais ici intervient quelque chose d'extrêmement novateur ou intéressant c'est qu'on peut envoyer l'ensemble de ces données à notre praticien en lui disant mais est-ce que vous voulez bien valider ce châssis quelque part j'appelle ça une forme de bon à tirer et vous voyez ici à l'écran voilà les châssis les deux châssis qu'on a réalisés on les charge dans un mail et hop c'est parti on les envoie dans l'attente de savoir si cela correspond bien au souhait du praticien en fonction des différents désidérateurs donc tu Pascal tu nous a envoyé cette proposition de châssis il va falloir que nous regardions si cela correspond à nos attentes il va falloir voir si nous pouvons valider ce tracé ce tracé ces éléments et par la suite si cela est convenable nous pourrons tout donner le feu vert pour l'impression donc ici je viens de recevoir le mail de Yannick qui propose donc ce tracé de châssis que nous allons pouvoir visualiser ensemble nous regardons si les appuis plus hauts sont conformes à nos attentes s'ils sont bien distribués s'ils sont bien placés nous vérifions que les éléments de stabilisation sont bien présents en particulier les barres coronaires on peut voir qu'ils sont placés de manière optimale on regarde le tracé de châssis dans son ensemble si l'armature correspond à celle que nous attendions bien sûr on peut visualiser si l'emplacement des selles sera cliniquement utilisable valable voilà puis ceci grâce à l'image de la future réalisation prothétique nous pourrons si tout va bien donner l'information aux prothésistes toujours par mail ou par téléphone en disant c'est ok ceci correspond ceci correspond à nos attentes ou alors peut-être on peut modifier quelques éléments parfois ça arrive avec un crochet qu'on voudrait légèrement modifier qui ne correspondait pas forcément au positionnement que nous attendions c'est tout à fait possible et là par un simple clic on pourra voir on pourra le modifier par la suite on regarde également si les zones de décolletage sont bien placées si notre parodonte et notre muqueuse pourra être protégée dans ce cas ce châssis ce tracé est tout à fait conforme à nos attentes et nous allons pouvoir et bien dire ok c'est parti vous pouvez continuer la réalisation l'impression du châssis et donc le mettre en fabrication et le mettre en fabrication voilà l'impression du châssis l'impression du châssis consiste d'abord voilà donc voilà les imprimantes excusez-moi voilà les imprimantes que nous avons donc les imprimantes métal on voit ici la chambre de l'imprimante avec le piston et donc à gauche la réserve de poudre voici la plaque qui va donc recevoir nous verrons encore un peu plus en détail les châssis tout à l'heure et puis la première chose c'est donc le récupérer ces fichiers notre bridge un bridge ici qui a été pris en exemple donc on le récupère on lui met les supports et nous allons le positionner sur la plaque évidemment on cherche à le faire de manière optimum pour qu'on ait un maximum de possibilités après l'exploitation de la plaque voici le châssis de la même manière on le travaille on le prépare on va lui incorporer ses supports et une fois qu'ils sont positionnés en fin de compte on joue un peu à Tetris comme tu le vois l'objectif étant de remettre au mieux l'ensemble combien d'éléments Pascal ? en terme de châssis là sur une plaque on peut aller jusqu'à une dizaine et allons voir ce qui se passe à l'intérieur voilà comment nous fabriquons aujourd'hui en fusion laser avec du métal l'ensemble des châssis alors nous appelons ça chez nous la danse du laser vous voyez ici le laser prendre couche par couche l'ensemble des microns le rouleau vient remettre une couche la précision que nous avons ici sur ces machines de l'ordre de 20 à 30 microns la poudre est extrêmement fine la poudre que nous tamisons est à 7 microns enfin c'est du des 50 enfin une densité de 50 fait qu'à la moitié à moins de 7 microns vous voyez dépaissez regardez le laser la vitesse à laquelle il va c'est toujours pour nous fantastique à le voir ici construire ces châssis par rapport à la fonderie voilà ensuite la sortie un peu comme tout à l'heure le piston s'élève et on enlève les excès de poudre et une fois cet ensemble réalisé on obtient bon là en l'occurrence vous voyez des plateaux voici le plateau dans lequel Emmanuel se trouve ton châssis voilà c'est donc ni plus ni moins qu'un arbre mais dans lequel plat on avait des arbres de coulée maintenant on a des arbres de châssis comme ça à plat cela dit on avait reçu l'empreinte en même temps Emmanuel on en a fait un modèle de plâtre pourquoi ? la question quand même c'était aussi de vérifier puis de valider devant tout le monde est-ce que ce châssis qu'on a donc mis en impression laser va bien sur l'empreinte que toi tu avais passé en CDCT une fois les supports enlevés nous l'avons positionné le châssis que vous avez là est donc support enlevé sablé un peu ébardé et brut vous pouvez déjà remarquer la précision l'ajustage que nous obtenons y compris sur le palais aujourd'hui les techniques en imprimerie 3D en microfusion laser métal sont maîtrisées voici le châssis poli terminé évidemment on retrouve la même précision et surtout surtout la même qualité regarde aussi la finesse qu'on a de la plaque et la régularité qu'on a il n'y a plus de pouce il n'y a plus de tracé de pouce au fond de la plaque que penses-tu de la scie de ce châssis Emmanuel ? il semble tout à fait conforme à nos attentes tout à fait il va pouvoir je pense être tout à fait agréable au port et je pense que le patient sera extrêmement content voyons un petit peu quelques exemples cliniques tout à fait toujours l'équipe Edouard et Yannick qui nous a fait ce cas vous le voyez donc une patiente avec un secteur encastré alors là nous sommes sur une prise d'empreinte optique une faite avec la CS 3500 voilà un châssis partiel la photo ensuite du STL la maquette et puis bien entendu le châssis fini le châssis avec la possibilité de reprendre une petite empreinte pour l'aisselle et puis la finition avec les deux dents et enfin la pose en bouche le crochet sur la 44 sera resserré un peu par la suite avec Edouard on l'avait dit il était resserré aussi de manière immédiate voilà donc aujourd'hui réaliser des châssis de manière tout à fait en imprimerie 3D et via à partir d'une acquisition optique est quelque chose que nous savons maîtriser dans le flux numérique de la prothèse dentaire et du cabinet et des études récentes qui ont été faites outre-Atlantique montrent que les patients préfèrent souvent le plus souvent ce type de réalisation de réalisation oui tout à fait aujourd'hui on a fait faire des études c'est fait à l'université Maguille à Montréal qui nous permettent de certifier que le confort obtenu grâce à ces travaux est de meilleure facture par rapport à la fonderie que nous réalisons et je fais encore de la fonderie au laboratoire Emmanuel ça ne m'empêche pas c'est toujours dans les deux techniques mais on sait aujourd'hui qu'il y a une meilleure qualité y compris de la métallurgie du châssis des crochets qui sont faits ce ne sont plus des crochets cassants ce ne sont plus des éléments comme ça nous sommes un peu bavards mais peut-être que les internautes ont des quelques des internautes sont aussi ma marque vous nous avons aussi de nombreuses questions pourquoi opter pour l'impression plutôt que l'usinage pour le modèle il nous a semblé alors de par la complexité aujourd'hui des éléments que nous recevons et la précision alors je parle bien de la précision dans son volume parce que l'usinage je pense qu'aujourd'hui l'usinage reste toujours un facteur extrêmement important déterminant sur les états de surface et par rapport par exemple à des éléments je pense aux implants qu'on va devoir rassembler et mettre ensemble là il y a dans mon sens il n'y a toujours pas photo en revanche pour avoir une qualité des modèles que nous avons par rapport à comment dire aux besoins quand on reçoit nous le fichier STL et puis à découper et à imprimer c'est quand même beaucoup plus facile et puis plus économique aussi à faire qu'un fichier en usinage voilà ça fait partie de ces raisons qu'on a choisi par rapport à ça je ne pense pas que ce soit plus rapide j'en ai pas fait beaucoup en usinage aujourd'hui il est quand même plus pratique de les faire en imprimerie 3D une question pour Emmanuel cette fois toutes les marques d'implants sont-elles compatibles avec la CS 3500 ? alors la plupart des marques des grandes marques d'implants ont des scans body qui leur sont propres ce qui permet après de faire une acquisition comme nous l'avons montré tout à l'heure de manière simple et après de transmettre l'information par contre aux prothésistes par contre bien sûr nous précisons donc au laboratoire quel type d'implants nous avons utilisé et bien sûr les scans body correspondent à la marque de l'industriel voilà donc ça c'est sûr que une marque d'implants qui possède des scans body avisé d'empreintes optiques il n'y a pas de problème de manière générale je me permets de rajouter qu'il est important aussi pour nous à ce moment-là aussi de bien correspondre avec les analogues d'accord il faut des analogues qui puissent justement aussi s'enchasser dans le modèle numérique que nous allons donc imprimer d'accord c'est aussi une des raisons pour laquelle on passe en imprimerie 3D voilà on peut se permettre à l'intérieur de jouer alors que dans l'usinage quand on veut aller travailler à l'intérieur du canal des cavités dans lesquelles on va venir se clipser notre analogue ce n'est pas possible avec l'usinage c'est partie de ces raisons auxquelles on a choisi l'imprimerie 3D Merci une question supplémentaire pour Emmanuel peut-on voir en bouche correctement les limites sous gingivales est-ce que le congé périphérique doit changer en fonction du matériau zirconne ou métal ? D'accord il y a plusieurs questions il y a plusieurs questions alors je vais déjà répondre à la première question on a l'habitude de dire et ça c'est une question effectivement qui est assez récurrente que l'empreinte optique voit ce que notre œil voit si l'empreinte est sous gingival est vraiment très sous gingival avec du saignement etc. ce n'est pas magique ça ne va pas faire mieux que notre silicone basse viscosité il ne va pas y avoir davantage à faire de l'empreinte optique dans ce cas-là c'est vrai qu'il y a aussi une petite évolution à faire dans nos pratiques puisqu'on va de plus en plus effectivement vers les CFAO on va de plus en plus vers le tout céramique et là dans ce cas-là les limites sous gingival n'ont absolument pas de raison d'être d'autant plus que lorsqu'on est dans du tout céramique la plupart du temps il est nécessaire de faire un collage et le collage qu'on est en sous gingival ceci va être extrêmement difficile de par le caractère hydrophobe des cols donc effectivement l'empreinte optique ne va pas être d'un grand secours si nos limites sont très très sous gingival il va falloir prendre des artifices les cordonnels les méthodes conventionnelles classiques pour avoir l'accès aux limites par rapport à une empreinte au silicone nous sommes exactement dans les mêmes configurations c'est vrai il est important aussi pour nous parce que évidemment la limite reste toujours le point un petit peu d'achoppement qu'on peut avoir entre le cabinet et le laboratoire et donc d'avoir cette éviction gingival va permettre au laboratoire à ce moment-là de bien lire et d'avoir une limite parfaitement correcte même si on vous renvoie le fichier pour dire ok, est-ce que ça correspond bien à ce que vous avez préparé docteur c'est quand même mieux tout de suite de pouvoir le lire tout à fait nous pourrons valider ensemble ces limites merci une autre question la résistance et l'élasticité des châssis métalliques en microfusion est-elle comparable aux châssis métalliques issus de méthodes traditionnelles ? alors elle est non seulement comparable mais aujourd'hui nous le savons elle est de meilleure qualité la limite élastique aujourd'hui obtenue par la microfusion laser est supérieure à la fonderie les études alors ce que j'avance évidemment ça a été validé et prouvé aujourd'hui par l'université McGill à Montréal on travaille là-bas et en plus je suis très fier parce que ce soir on a appris il y a quelques jours que le groupe d'étudiants qui avait travaillé avec le docteur Fallet-Tamimi que je salue parce que je crois qu'il est aussi derrière à nous écouter à venir de recevoir le prix du Dental Research ils vont concourir au niveau mondial donc nous savons personnellement aujourd'hui qu'au contraire la limite d'élasticité est supérieure alors ça veut dire que lorsqu'un crochet va s'ouvrir d'accord de mettons 0,10 0,20 mm la force qu'il va falloir lui donner pour l'ouverture au bout de on l'a calculé sur 6000 fois reste identique alors qu'en fonderie on aura perdu trois fois la force nécessaire sa limite est beaucoup plus grande j'apporte quand même une précision c'est qu'évidemment le crochet lui aussi en microfusion laser va casser d'accord et on va avoir une rupture bien sûr mais elle est au même elle est exactement à la même puissance de mémoire c'est 780 N par rapport à un châssis par rapport à un crochet en fonderie conventionnelle ces travaux ont été présentés en plus il n'y a pas très longtemps au collège des enseignants tout à fait en prothèse ototologique tout à fait l'hôpital au CNEPO voilà et pour valider et prouver justement que la qualité aujourd'hui était atteinte et nous savons parfaitement maîtriser cela et l'assise du châssis qu'on a vu tout à l'heure démontre parfaitement pour vous donner une idée on est rendu alors dans le groupe 3DRPD on a 22 imprimantes on en a donc 7 en France là aujourd'hui 12 en métal en tout on a on a on a fait à peu près 60 000 châssis voilà qui sont aussi bien aux Etats-Unis par les Etats-Unis nord-amérique que chez nous en Europe si le retour était négatif on le saurait et puis bien sûr surtout par la casse mais surtout par la validité évidemment des tests qui ont été faits malgré les n'ayant travaillé de manière parfaitement indépendante et depuis de nombreuses années oui merci une dernière question je vais essayer de la reformuler un petit peu quelle que soit ma marque d'implants au niveau des scans body donc quelle que soit la marque de mes scans body est-ce que le CS le scanner intraoral CS 3500 peut le lire ? Il me semble que c'est un peu similaire à la précédente effectivement alors il est possible tout le monde peut faire des essais de prendre un scan body qui ne correspond pas à la marque de l'implant mais si on veut vraiment rester vraiment dans un protocole et dans une qualité nous engageons vraiment d'utiliser le scan body qui correspond à l'implant je crois Pascal c'est ce qu'on pense parce qu'autrement il va falloir faire des corrections des correctifs au laboratoire et là l'avantage de l'empreinte optique et de la précision et de la qualité on risque de le perdre bon même si maintenant il y a des plateformes évidemment qui sont compatibles il y a plusieurs marques évidemment qui le sort on préconise aussi quand même de garder effectivement la même lignée de manière à avoir aussi les analogues qui nous correspondent mais attention on est toujours d'accord il faut que les analogues existent pour qu'ils puissent être mis dans des modèles imprimés ça c'est aussi un choix à ce moment là qui peut être important il faut pas l'oublier c'est pas parce que on peut faire une empreinte optique avec un scan body il faut aussi avoir l'ensemble après qui s'adapte ça existe on en trouve sur le marché est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les principales marques d'implant ont des scan body lisibles par la caméra 3500 ? les principales marques d'implant savent très bien que l'avenir sera numérique sera dans le flux numérique j'espère que vous avez bien pu voir qu'il y a une grande évolution et il est fort à parier que toutes les marques d'implant auront très prochainement leur scan body et également l'analogue qui va bien la plateforme qui nous permettra de recevoir l'ensemble des éléments dans nos modèles Merci, je vous laisse pour suivre Je pense que l'avenir l'avenir le flux numérique l'avenir qu'est-ce que c'est ? Vraisemblablement là on a eu beaucoup de questions vis-à-vis de l'implantologie effectivement une combinaison combine et empreinte intraorale sera vraisemblablement extrêmement intéressante il y a une évolution des travaux de recherche de développement à faire mais ce sera vraisemblablement extrêmement intéressant de manière en parallèle on va dire nous avons vu ensemble comment travailler sur la prothèse adjointe partielle et effectivement de plus en plus on commence à entendre parler certaines firmes ou industries proposent commencent à proposer des systèmes des laboratoires des laboratoires d'une aide on va dire à la réalisation en prothèse adjointe complète puisque pour l'instant ça reste aussi à développer et à valider prochainement je pense enfin en tous les cas je suis moi convaincu que c'est probablement le dernier grand champ d'investigation qu'on va avoir aujourd'hui la partie conjointe étant quand même relativement bien développée la partie implantaire continue par rapport à ce qu'on vient d'évoquer l'orthodontie est aujourd'hui aussi très avancée il ne faut pas oublier y compris avec les empreintes optiques et tous les outils de diagnostic et puis bien entendu en amont aussi de comment de retrouver cette acquisition numérique c'est important la partie implantologie on l'a vu les guides aussi on en a parlé parce qu'on pourrait aussi faire beaucoup de choses aussi sur un webinaire peut-être par rapport aux guides y compris en imprimerie 3D et aussi avec les mêmes qualités qu'on a évoquées et puis la prothèse complète voilà la prothèse complète reste le peut-être le dernier grand champ parfois seulement le plus facile mais là là encore l'imprimerie je suis convaincu avec des produits des nouveaux matériaux et autres choses oui bien sûr ça va être une belle évolution très belle peut-être que ceci va nous permettre de conclure conclure et vous l'avez compris que le flux numérique c'est pas le flux numérique du dentiste tout seul c'est pas le flux numérique du prothésiste tout seul c'est le flux numérique du duo dentiste prothésiste prothésiste dentiste c'est le travail d'une équipe on a constaté chez nous au laboratoire que tous les praticiens qui avaient pris ce choix de l'empreinte optique ont dialogué je ne veux pas dire redialogué parce qu'il y avait déjà du dialogue mais ont remis entre guillemets de l'information entre nous et ça nous a permis parfois de repréciser sur des besoins sur des limites une meilleure compréhension probablement grâce à ces moyens de communication je sais que beaucoup au laboratoire maintenant ont apprécié aussi cet échange qu'ils ont avec les cabinets parce que c'est quand même un outil de mâle et puis travailler pour nous au laboratoire avec une c'est quand même assez sympa il ne faut pas l'oublier c'est juste le sens de l'avenir voilà peut-être il ne faut pas oublier Pascal surtout avant tout tout ce que nous avons pu vous montrer avant tout l'objectif c'est vrai que c'est extrêmement intéressant en tant que praticien c'est extrêmement intéressant dans le prothésiste on va vraiment vers une dynamique de groupe très intéressant par contre avant tout ce qui est important c'est que d'apporter un meilleur confort une meilleure réhabilitation prothétique et ceci pour le patient exactement tout ce que nous faisons tout ce que nous réalisons on ne doit jamais oublier que le patient est au coeur évidemment de nos préoccupations et de nos préoccupations merci messieurs c'était une conférence fort intéressante sur des nouvelles techniques de CFAO qui sont encore peut-être peu médiatisées pour l'instant merci à tous d'y avoir participé nous espérons que vous avez passé un agréable moment instructif et bénéfique pour vos connaissances en termes de CFAO ce soir vous alors on a pas pu répondre à l'ensemble des questions il y en a eu beaucoup nos conférenciers y répondront a posteriori donc vous recevrez les réponses dans quelques temps par email pour celles pour lesquelles nous n'avons pas répondu ce soir vous recevrez également suite à cette conférence un questionnaire très rapide de ce concernant votre satisfaction par rapport à cette conférence nous vous remercions par avance d'y accorder quelques instants c'est toujours intéressant pour nous d'avoir votre retour par rapport à ce type de manifestation et je crois qu'il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et de vous dire à bientôt pour de prochaines conférences en ligne merci à très bientôt à très bientôt merci bonne soirée merci 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 merci